A une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! Abra-cadabra, Simsalagrim. Attention, Doc ! Oh, quel château magnifique ! As-tu remarqué qu'il avait douze tours ? J'irais bien piquer une tête dans leur piscine ! Si on reste là, on va se faire griller ! Ou pire, passer à la broche ! Et voici ma onzième fille, la pétillante princesse Rosaline ! Oh, c'est la première fois que je vois douze princesses en même temps ! Le roi doit sûrement leur présenter quelqu'un de très important ! Maintenant, j'ai le plaisir de te présenter la dernière, mais sûrement pas la moins remarquable de toutes mes filles, la délicieuse princesse Fiorentina ! Il est temps que vous regagnez vos chambres, mesdemoiselles ! Je dois avoir une conversation sérieuse avec Gérard ! Je me demande si je ne suis pas en train de rêver ! Elles sont toutes plus belles les unes que les autres ! Ce jeune homme n'a l'air de n'être qu'un simple soldat ! Pourquoi a-t-il le privilège de... Yo-yo ! Plus je les regarde et plus je trouve que... Oh oui, elles sont vraiment magnifiques ! Je ne les quitte plus ! Eh bien, Gérard, il est temps que je te dise pourquoi je t'ai demandé de venir ici aujourd'hui ! Voilà, chaque soir, quand les princesses enlèvent leurs souliers avant d'aller au lit, ils sont tous en parfait état ! Mais chaque matin, ils sont tous totalement déformés ! Je ne vois pas en quoi cela est si... comment dire... si grave ! Mais peut-être... aurez-vous l'amabilité de me l'expliquer ? Cela montre de manière évidente qu'elles sont allées danser ! Et cela sans que j'aie la possibilité de les surveiller ! Oh, je crois que je commence à comprendre ! Mais pourriez-vous être plus précis ? J'ai l'impression que le monde des femmes est quelque peu étranger, je me trompe ! Je passe le plus clair de mon temps sur les champs de bataille, Sire ! Certaines choses de la vie sont encore un mystère pour moi ! Alors, laisse-moi t'expliquer ! Lorsque l'on danse, on a inévitablement des idées de mariage ! Dans mon royaume, personne, tu as compris ? Personne ne doit danser ou se marier sans que je le sache ! Sinon, qui sait ce que deviendrait mon trône ? Je veux donc que tu trouves exactement ce qu'elles font et où elles vont, est-ce clair ? Ordonnez et j'obéirai, votre majesté ! Gérard, écoute-moi bien ! Je t'ordonne de découvrir où vont mes filles quand elles se réveillent la nuit ! Je trouverai, majesté ! La récompense sera grande si tu réussis, mais si tu échoues, tu seras sévèrement puni ! Plusieurs soldats en ont déjà fait la douloureuse... expérience ! Si comme eux, tu ne trouves rien, je veillerai personnellement à ce que les généraux de mon armée te réservent les corvées les plus dures ! Mais si tu devais réussir, je t'accorderai généreusement la main d'une de mes filles ! C'est trop d'honneur, votre majesté ! Pour cela, il faut que tu m'apportes une preuve ! Et qu'avons-nous préparé pour notre prochain gardien ? Pour notre prochain trouble-fête, tu veux dire ? Je le trouve plutôt mignon, bien qu'il ne soit qu'un simple soldat ! Il faut avouer qu'il a plus de charme que ceux qui l'ont précédé ! Mais son charme ne l'empêchera pas de subir le même traitement ! Un peu de bon vin ? Une chanson douce ? Et quand il s'endormira, nous irons nous amuser ! Et au petit matin, le beau gardien ira se baigner dans les doules ! J'étais sûr de te trouver ici ! J'ai raté quelque chose d'important ! Je réfléchissais, tu vois ! J'étais en train de me demander laquelle de ces princesses peut plaiser le plus ! Eh ben, j'ai pas encore trouvé ! Tu n'as rien trouvé de mieux à faire ? En tout cas, en ce qui me concerne, la numéro 5 est... Vraiment, celle que je préfère ! Vos majestés, vos grandeurs gracieuses, nobles princesses ! Je vous prie de m'excuser, je... vous m'impressionnez ! Il ne vaut pas, il n'y a aucune raison ! Quel est ton nom ? Gérard, si vous permettez, votre Altesse... Puis-je vous offrir un verre de vin, Gérard ? Avec plaisir, j'en serais vraiment très honoré, princesse... Rosaline ! Je ne devrais pas, mais comment refuser ? Il y a longtemps qu'on ne s'est pas autant amusés, pas vrai, Doc ? Je suis vraiment curieux de savoir quel est ce mystère que le roi désire tant éclaircir. Oh, tu veux parler de cette histoire de souliers ? Les princesses dansent dans leur chambre toute la nuit, c'est tout ! Tu parles d'un mystère ? Assieds-toi, tu vas voir, ce fauteuil est très confortable. Je continue à être persuadé qu'elles vont tout faire pour s'enfuir. D'abord, leur chambre n'est pas une salle de balle et puis elles ne vont pas danser devant le gardien quand même, non ? Bien sûr que non, elles vont lui servir du vin, lui chanter une chanson douce et envoûtante, alors il s'endormira et elles pourront faire ce qu'elles veulent. Voilà leur temps. Et comment le sais-tu ? Où as-tu appris ça, hein ? Je les ai entendus en parler pendant que tu te promenais. Réveille-toi, il faut absolument empêcher Gérard de boire ce vin ! Attention ! Yo-Yo, entre dans la danse ! Viens, dépêchons-nous ! La 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 la... La la la... Imper Bleu. La 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 la... Ne bois pas ce vin ! Ne bois pas ce vin ! Fais semblant de dormir ! La la... La la la... Ça a marché ! J'espère que ce soir, je trouverai mon fiancé. Oh, et moi aussi, de tout mon cœur. Pourvu que mon cavalier ne soit pas encore le prince numéro 5. Qui êtes-vous, tous les deux ? Sachez que vous venez de m'éviter d'avoir d'énormes problèmes. Je me présente Yo-Yo, grand aventurier et depuis peu grand admirateur de princesse. Moi, je m'appelle Doc Rock. Je suis savant, philosophe, scientifique, etc., etc. Moi, je suis Gérard, un simple soldat engagé dans une bien étrange aventure. Allons voir ce que nous cache ce passage secret. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Eh bien, les amis, maintenant, que faisons-nous ? Il faudrait que nous puissions les suivre sans être vus. L'idéal pour nous serait de... de fabriquer un bateau qui aille sous l'eau. Vous voyez ça que je veux dire ? Un engin indétectable, un sous-marin, quoi. C'est peut-être une très bonne idée, mais ça ne nous dit pas comment nous allons pouvoir les rejoindre. Ça y est, enfin, depuis le temps que j'attendais quelqu'un qui ne soit pas assez stupide pour boire le vin. Ce sont ces deux compères qu'il faut remercier. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tenez. Tenez, prenez ça. Qu'est-ce que c'est ? Une cape qui vous rendra invisible. Génial ! Mais c'est impossible ! Ça marche ? Je ne sais vraiment pas quoi dire. Que puis-je faire pour vous remercier ? Absolument rien. Quand cette histoire sera terminée, chacun sera récompensé. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que c'était ? Je n'en ai aucune idée, Votre Altesse. C'était comme si quelqu'un montait dans notre embarcation. Mais nous sommes bien les seuls à bord. Quelle soirée magnifique, n'est-ce pas ? Pour moi, tous les soirs se ressemblent. J'imagine que nous allons danser la valse. La valse, toujours la valse. C'est la seule danse que je connaisse. La seule que je danse à la perfection. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est la plus jolie... la plus jolie jeune fille que j'ai vue depuis que je suis née. Oui, je vois ça, mon ami. Est-ce que vous avez entendu ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et un, deux, trois. Pour cela, il faut que tu m'apportes une preuve. Quelle beauté. Cet endroit est vraiment royal. Je dirais plutôt princier. Hé, tu as vu ça ? Plus je viens dans cette forêt, plus je la trouve magnifique. Oh, regardez ces petites créatures. Vous l'avez entendu. Alors ça, par exemple... Ces baies sont vraiment savoureuses. Tiens, tu m'en diras des nouvelles. Ils sont très amusants. Mais venez, ma chère, nous devons y aller. Yo-yo, Doc Croc, vous dégusterez ces baies plus tard. Fiorentina est de loin celle que je préfère. Je ressens quelque chose de très fort pour elle. C'est inexplicable. Quand je la vois, je me sens bien. Je te comprends, Gérard, mais tu as vu Bonita ? Fiorentina, comme son nom est doux à prononcer. Fiorentina. Je peux te voir ? Oh non, je ne suis plus invisible. Quelqu'un a envie de jouer à cache-cache ? Doc, je crois que le moment est venu de trouver un nouveau plan. Et rapidement. Oui, bien sûr. Attends, ça va venir. Laisse-moi réfléchir. Ça y est, j'ai trouvé. Dites-moi, belle princesse, que cherchez-vous ainsi ? Je savais bien que j'avais vu quelqu'un se glisser sous la table. Ce n'était que moi, prince Jerry, pour vous servir. Je ne me souviens pas vous avoir déjà rencontré. Comment est-ce possible ? J'adore votre masque. Oh, merci, Edith. Me feriez-vous l'honneur de m'accorder cette danse ? Voyons, ne faites pas le timide. Vous n'avez pas l'air de savoir comment se pratique cette nouvelle danse. J'avoue que je ne connais pas bien ces pas... Je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser. Un, deux, trois 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 Bonjour, il me semble que nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant En effet, en fait, je... Un, deux, trois Un, deux, trois Il faudrait que vous m'aidiez, je ne sais pas quoi faire Un, deux, trois Tu n'as qu'à l'inviter à danser Je n'aurais jamais le courage Tu es un soldat, non ? Alors agis en soldat Dis-toi que son cœur est une forteresse Que tu dois absolument prendre Oh, eh bien d'accord Je vais suivre vos conseils et je gagnerai l'amour de Fiorentina Enfin, j'espère Yo-Yo va faire diversion Il va occuper ton adversaire en lui présentant ce plat de cacahuètes Et pendant ce temps, vous irez discrètement demander à la princesse Fiorentina de vous suivre Il ne vous restera plus alors qu'à me la présenter Je vous prie de m'excuser, prince Giuseppe Voulez-vous danser avec moi ? Eh bien, je... mais avec joie Excellente réponse Il faut se rendre à l'évidence L'amour fait tomber toutes les forteresses Les petites cacahuètes ? Cette musique n'est-elle pas charmante ? Nous n'avons pas le même sens du rythme Je n'aurais pu rêver plus belle soirée Je ne vous avais jamais vu ici auparavant Quoique, attendez Nous nous sommes déjà rencontrés, hein ? Dites-moi la vérité C'est possible, votre grandeur gracieuse Ils sont mignons, non ? Mais où est-il parti ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est horrible C'est horrible, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais elles ne vont pas tarder Qu'est-ce que je vais devenir ? Ne t'en fais pas, Doc Rock est là Et il n'est jamais à court d'idées Ni à court de cacahuètes Bonne nuit, Prince Giuseppe Faites de doux rêves, Princesse Fiorentina Aujourd'hui, tous les princes ont enfin trouvé leur princesse Il n'y a que moi qui cherche encore L'amour de ma vie Oh, que s'est-il passé ? Je sais où vous avez passé la nuit Et j'ai des preuves de ce que j'avance J'ose imaginer que vous ne direz rien à personne, n'est-ce pas ? Je dirai tout ce que je sais Dès que le soleil sera levé, j'irai voir le roi, votre père Et je lui dévoilerai ce que vous faites de vos nuits En échange de quoi, il me fiancera à l'une d'entre vous C'est impossible ! Nous avons toutes déjà trouvé l'élu de notre cœur Toutes ? En êtes-vous vraiment sûres ? Voulez-vous danser avec moi ? Eh bien, je... mais avec joie Excellente réponse Je n'aurais pas pu rêver plus belle soirée Nous nous sommes déjà rencontrés quelque part, n'est-ce pas ? En effet, jante demoiselle Je m'appelle Gérard Ah, comme ils sont mignons Ils étaient faits pour se rencontrer, Yo-Yo C'est vrai qu'ils sont mignons Et comme preuve, je me permets de vous présenter ces branches Que j'ai prises dans cette forêt magique Je suis impressionné Vous avez réussi là où tant d'autres ont échoué Vous avez largement mérité votre récompense Avez-vous fait votre choix ? Oui, il l'a fait, papa Sire, j'ai une petite faveur à vous demander Vous m'accordez la main de Fiorentina Mais pourquoi ne pas fiancer toutes vos autres filles ? N'abuse pas de ma patience ni de ma bonté Il veut douze fiancées, il en a du toupet Ne dis pas n'importe quoi, il parle au nom des princes Nous vous demandons de nous accorder la main de vos filles La main de mes filles, vraiment ? Majesté, si vos filles quittaient le château pour rejoindre la forêt magique C'est uniquement parce qu'elles voulaient trouver un fiancé digne d'elle Et que votre trop grande sévérité les empêchait de rencontrer les jeunes gens de votre royaume Comment ça, ma trop grande sévérité ? En fait, je voulais dire que vos filles auraient souhaité que vous leur fassiez un peu plus confiance Ah, et que je les laisse aller danser sans les surveiller ? Elles ne cherchaient qu'un amour sincère Est-ce vrai, mes princesses ? Et ce sont là les gentils hommes que vos cœurs ont choisis Et bien qu'il en soit ainsi Oui, le boulot ! Oui, le boulot ! Ça n'aurait pas pu mieux finir, n'est-ce pas ? Sim-sa ! Sim-sala ! Sim-sala ! Sim-sala ! Sim-sala ! Sous-titrage Société Radio-Canada